bonjour un nouveau déballage de colis voilà donc j'ai reçu un nouveau colis je sais pas si je vais réussir de le montrer parce qu'il est lourd il est très lourd le livreur il me l'a livré hier non ce matin il me l'a livré ce matin et il me dit bon je vous livre un colis vous êtes chez vous je suis chez moi très bien il me dit bon vous pouvez descendre bah j'ai dit non je descends pas vous êtes livreur vous êtes censé le déposer chez moi pas dans la rue j'habite au 14e étage il y a un ascenseur ouais mais bon ça m'arrangerait que vous descendiez comme ça je repars plus vite mais moi ça m'est égal je paye un service c'est pour avoir le service quoi si je peux aussi le chercher dans la ville d'à côté pourquoi pas et j'ai dit non moi de toute façon je suis pas très costaud vous savez j'ai les bras pas beaucoup de muscles bon donc enfin il y a autant de muscles j'ai 630 muscles comme tout le monde mais c'est pas très développé mais oui bah c'est léger bah si c'est léger vous pouvez le monter alors oui bon bah j'arrive super aimable et et il avait pas il n'arrivait pas à ouvrir la porte il a dû je sais pas ce qu'il a foutu enfin bon et il me rappelle en disant bah si je peux pas ouvrir la porte je rentre pas quoi réessayez je vous ouvre voilà ça y est vous êtes vous êtes rentré bon il est arrivé ils étaient à deux et effectivement le colis il est hyper lourd donc j'aurais pas pu j'aurais pu éventuellement le mettre dans l'ascenseur mais bon c'est hyper lourd mais c'est normal que je vais te montrer c'est un nouvel écran d'ordinateur je vais essayer de le soulever quand même pour te le montrer le carton c'est un nouvel écran d'ordinateur et bah oui parce qu'il y a des gens qui collectionnent les boîtes à fromage moi je collectionne les écrans d'ordinateur bon c'est un peu plus coûteux mais bon c'est une application non pas du tout en fait c'est que le celui que je t'ai montré le 34 pouces le 34 pouces en fait bah malheureusement enfin c'était c'est une catastrophe c'est à dire que voilà mon décor on montre pas le parnal qui est là donc le 34 pouces était vraiment pas la hauteur niveau définition de l'écran moi je savais pas je suis comme un spécialiste des moniteurs et franchement c'était les textes est impossible à lire enfin c'était il est quasi lisible quoi la définition n'était pas du tout adapté à l'écran du coup je l'ai renvoyé aujourd'hui je vais me le faire rembourser et à la place j'en ai acheté un autre chez Dell alors il a plus de pixels donc c'est pour ça il est plus lourd le gros carton voilà ça pèse je sais pas combien ça pèse ce truc mais c'est hyper lourd je ne risque pas de le porter à bout de bois voilà donc c'est un 32 pouces non pas voilà c'est pas un 34 pouces tu sais en 21 neuvième comme l'autre c'est du 7 neuvième bon du coup au début je voulais acheter un écran très plat comme ça enfin très très rectangulaire mais très haut enfin très très long plutôt et pas trop haut parce que quand je fais du montage vidéo j'ai la timeline en fait et puis ça me permet de disposer les films sur la timeline et de voir éviter les zooms des zooms bon finalement je me suis rendu compte que pour avoir un écran de cette taille à 21 neuvième il faut avoir une définition pour avoir un écran en 4k pour avoir la possibilité de travailler les couleurs et c'est vraiment vraiment mon truc il faut y mettre beaucoup plus cher j'avais vraiment pas envie de claquer toutes mes économies dans un écran du coup j'ai pris seulement enfin j'ai pris celui là mais bon bon c'est déjà un bel écran avant je travaillais sur un 22 pouces bon c'était déjà pas mal 32 ça fait déjà ça fait quand même 25 cm de plus en diagonale bon je pense que ça devrait suffire donc voilà je vais déballer ça tranquillement je te montrerai l'ordinateur installé j'ai quand même essayé de déballer maintenant mais bon c'est un peu voilà donc en fait si je le soulève ça va donner ceci voilà je sais pas si t'as de vous vu bon voilà c'est un écran Dell mais j'aime bien acheter chez Dell parce qu'ils ont de ils ont des commandes et je fais pas de la plupart d'elle moi je m'en fout tu penses que tu veux mais l'écran avec lequel maintenant je vais sur internet sur le pc c'est mon écran 22 pouces Dell et ce qui est relié dessus c'est un ordinateur portable Dell et ça c'est encore un Dell bon et j'ai encore un écran Dell dont je me sers plus et trois tours ordinateurs Dell également bon c'est pas que je vois absolument acheter du Dell mais c'est que bon ils font des produits de qualité et franchement c'est pas si cher que ça mais en fait j'ai payé quoi même pas 100 euros de plus que l'autre écran et à mon avis ça va être mieux en tout cas j'espère j'espère que ça va fonctionner je vais pouvoir le brancher et faire des montages parce qu'en fait je me suis amusé là à jouer un morceau en jouant de plusieurs instruments et j'ai envie de faire un montage tu vois où tu me vois de jouer de plusieurs instruments en même temps on avait déjà fait ça avec Boyan si t'avais vu l'épisode et où chacun enfin il jouait de la guitare et moi de l'orgue et de l'harmonica et on a fait un montage enfin j'ai fait un montage avec les vidéos tout ça on joue tous ensemble quoi tous ensemble tous les instruments ensemble quoi je me suis amusé à faire ça tout seul quoi ça me plairait bien toi de faire des petits ça me permet de faire des arrangements je fais ça pour ma amusé mais des arrangements originaux de morceaux de me dire tiens je rajouterais bien un doux de genre je rajouterais bien je sais pas un arménica je rajouterais bien oh pourquoi pas un triangle je sais pas enfin toi et des claves enfin bon bref je fais quelque chose un arrangement où je puisse jouer de tous les instruments même si je suis pas un j'ai jamais été un pro dans les enfin enfin si je joue du ukulélé je suis pas un pro du ukulélé j'en sais jouer juste assez pour pouvoir t'apprendre aussi si ça t'intéresse à accompagner des chansons ukulélé mais je suis pas le meilleur ukulélé du monde mais on s'en fout en fait c'est à dire qu'en fait si tu es capable de savoir arranger un morceau bah tu peux faire des choses simples et que ça sonne en fait voilà et c'est bon bref ça m'amuse de faire ça donc l'idée c'est plutôt que de te dire bon écoute là l'audio est en fait et je t'assure c'est moi qui joue tous les instruments bah l'idée c'est que tu puisses voir la vidéo où tu me pourrais jouer tous les instruments quoi c'est pas tellement pour me vanter de montrer que j'ai joué de plusieurs instruments c'est pas tellement l'intérêt parce qu'encore une fois toi quand je joue des claves c'est juste deux bâtons que tu tapes l'un contre l'autre il n'y a rien d'exceptionnel mais c'est montrer comment tu peux toi tu parles en jouant un morceau puis moi ça m'amuse de le faire et voilà quand j'ai un truc qui me plaît bah j'ai bien envie d'en faire un petit montage sympa et puis de te montrer ça en fait j'avais découvert ça pendant le premier confinement tu avais des orchestres complexes j'ai joué par exemple le poléro de Maurice Ravel où chacun joue chez soi et puis bon qu'on mixe et tout ça et on fait une vidéo j'ai trouvé ça marrant quoi surtout si tu arrives à mettre un petit peu d'humour etc des petits zétés sympa bon ça va pas être drôle à faire quoi ouais donc du coup ça va me permettre de faire ça donc c'est un peu pour faire m'humuse mais ça va être sympa puis après pour aussi pour les mini cours que je diffuse sur youtube je fais un petit montage quand même donc c'est bien agréable et en fait j'ai un mac mini sur lequel j'ai un super logiciel de montage donc il manquait simplement un écran pour pouvoir l'utiliser voilà bon bah écoute bon bah je vais déballer l'écran je vais peut-être pas déballer tout puisque là il faut quand même que je fasse un peu de place dans la pièce pour pas l'abîmer puisqu'il est tellement lourd je vais le mettre bien sur le bureau d'ailleurs je pense que je vais quand même en fait j'ai un bureau mais c'est juste des traiteaux et je pense que je vais changer de bureau en fait j'ai un autre bureau dans une autre pièce et je vais l'installer pour installer ça ce sera un bureau en dur ce sera mieux parce que sinon ça va être les galères voilà bon j'ai un peu de travail voilà bon on se retrouve on se retrouve on se retrouve on est quand on est jeudi on se retrouve samedi samedi midi pour la vidéo du samedi minu où je te joue un morceau à la harmonica juste avec une prise d'accompagnement et puis après quand je réinstalle le système je te ferai une vidéo où je joue plusieurs instruments allez je te dis bah écoute à très bientôt sur cette chaîne YouTube par moi je prends cours de musique et d'ici là bien évidemment bonne musique merci 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 merci